Bonjour, avec Jean Ragnotti, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans les Alpes, au-dessus de Morzine, pour un coup de cœur qui va démarrer turbo, donc, à bord de la Clio Maxi. Alors, pour vous faire partager ce gâteau plein d'émotions, j'ai donc invité aujourd'hui Jean Ragnotti. Tout le monde connaît Jean, le pilote, l'un des pilotes les plus talentueux qui soit en rallye. Encore aujourd'hui, l'un des plus drôles aussi. Je pense qu'il va nous réserver quelques facéties. Et puis, l'un des plus populaires, on a pu s'en apercevoir tout au long de ce rallye. Alors, la présence de ce gâteau, prévu, composé par ses équipiers, n'est pas fortuite. Jean a en effet fêté ici, il y a trois semaines, ses 50 ans, au cours du 47e rallye du Mont-Blanc-Morzine. Alors, je dois vous dire que je suis dans l'état du gars qui est dans sa nacelle, à 50 mètres de haut, avec les pieds liés par l'élastique. Est-ce que je vais sauter ? Est-ce que je ne vais pas sauter ? Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut faire un petit tour. Eh bien, on va aller le faire. Plus maxi que Clio. 265 chevaux et cette vitesse, dit comme ça, bien sûr, la douleur reste supportable. Mais le problème, c'est que la veille, j'avais entendu Bugalski, coéquité de Jeannot, raconter qu'il se faisait des descentes à plus de 150 en 7e. Alors, vous me permettrez les précautions, même si Jean m'avait dit qu'on pouvait rester en jean. Tu parles. Un pec ? Tu me diras quand tu es... C'est bon, là. On peut y aller ? On va. Voilà, on enchaîne sur la descente. Ça démarre Baston, évidemment. Premier virage à gauche. La forêt, le freinage. Superbe. L'adhérence totale. La voiture suit bien. La voiture est collée au sol, un petit peu moins là. Droite, superbe. Joli. Très, très bien. Voilà. Jolie la glissade. On repart à droite. Je ne change pas avec la voiture. C'est très souple. Pour la voiture, très confortable. Freinage. Dans l'air. Hop. On redescend. Départ aigle. Évidemment, le frein à main. J'y ai droit. Ah oui, là, ça va très vite. Le freinage. Et le tête à queue. Joli. Et on repart pour une montée. Ça va beaucoup plus vite. Au frein à main. On y a récupéré. Excusez-moi, je suis ragnautique, bien que vous avez bien récupéré la voiture, mais le fait est que moi, je serai déjà dans la forêt. Il a droit. On épingle la voiture. Et voici la forêt. Ah, c'est sûr que... Plusieurs heures... Oh, allez. Ah oui, ça peut. Il a sauté sur la grille, il m'avait prévenu. La voiture arrive. Super. Le temps de souffler et de faire entrer un peu d'air frais dans la voiture. Après la démonstration, le cours de pilotage de Jean Ragnauti, qui, quand il était bébé, selon la légende, mettait son berceau en travers de la chambre. Quand j'ai braqué, je n'étais pas déroulement sur le gravier là-bas. Oui, mais il faut que ça bastonne. Ça bastonne. Bon. C'est reparti. Gauche troisième, gravier. Quatrième. Petite bosse sur la grille. Hop, ça saute. Troisième, freinage un peu fort. Quatrième. Long virage à gauche qui saute à la fin. Deuxième, première, frein à main. Refrain à main, première. Long virage, très long virage en seconde et puis troisième à la fin. Troisième là-bas. On coupe un peu solairement, troisième. Quatrième. Deuxième direct, première. Frein à main. Deuxième, troisième. Deuxième, quatrième. Et on est à l'arrivée. À demi-tour. C'est reparti. Deuxième. Trois. Quatre. Deuxième, première, direct. Frein à main. Deuxième, petit bonjour au spectateur. Troisième. On coupe un peu, ça saute. Quatrième. Troisième. Celui-là est très très long. Je dirais. Première. Deux, trois. Quatrième. Quatrième. Et quatrième. Et là, ça va sauter sur la gueille. Et hop là. Et arrivé troisième, avec le vire à travailler. Pour limiter les vitesses, on veut baïonner les moteurs. On vous dit tout, après la pub. Après les exploits de Jean Ragnotti, au volant de cette Clio Maxi sur les routes des Alpes, j'entre à présent dans les locaux du Renault Sport Rally, à Anthony, près de Paris. Automobiliste, attention, après vos portefeuilles, c'est à votre voiture qu'on veut s'attaquer maintenant. Un député s'est en effet mis dans la tête de déposer un projet prévoyant de limiter, de brider les moteurs de façon à ce qu'ils ne dépassent pas les 200 kilomètres. Heureusement, ce n'est qu'un projet pour le moment et on espère qu'il le restera à tout jamais. En tout cas, beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont vu bondir en lisant l'article paru récemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !